Mes chers frères et sœurs, bonjour, bonjour à vous qui venez vous joindre à ce parcours que nous entreprenons en route vers la sainteté pour la troisième semaine. Et cette semaine, à travers donc l'exhortation évangélique que nous a fait le pape François, « Gaudete et exultate » « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse », et bien nous allons voir aujourd'hui les béatitudes et à la lumière du Maître, nous allons regarder ce qu'est la sainteté à ses yeux. Donc nous continuons notre route à partir du paragraphe 66 de la fameuse exhortation apostolique. Et le pape François nous invite à revenir aux paroles de Jésus et à recueillir sa manière de transmettre la vérité. Il nous dit que nous avons une carte d'identité chrétienne avec les béatitudes. Jésus nous les a données afin de nous dévoiler son visage. Alors si quelqu'un se pose la question, si vous vous posez la question « Comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien, c'est-à-dire un saint ? » La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre, chacun à notre manière, ce que Jésus déclare dans le Sermon sur la montagne, dans les fameuses huit béatitudes que nous relate saint Matthieu. Car à travers celle-ci, se dessine le visage d'une maître auquel nous sommes appelés à ressembler dans le quotidien de nos vies. L'adoption de cette attitude fondamentale qu'est celle des béatitudes, ne croyons pas qu'elle va être un chemin facile, parce que nous allons être à contre-courant de ce qui est habituel dans le monde et c'est à un autre style de vie que nous sommes appelés. Là se trouve une grande partie de la difficulté et du problème. Car même si nous adhérons à la logique des béatitudes, « Sommes-nous prêts à en assumer les conséquences, voire à en payer le prix ? » Alors nous allons effeuiller très rapidement les huit béatitudes que nous propose Jésus. Je vous invite à retrouver tout le détail dans le site du Monastère Invisible, parce que pour chacune, il y a une méditation particulière. La première béatitude, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté. Et le pape François en fait comme une sorte de leitmotiv. La deuxième béatitude, « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » On voit là combien nous sommes à contre-courant de ce que propose le monde. Réagir avec humble douceur, c'est cela la sainteté. « Heureux les affligés, troisième béatitude. » « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Nous sommes invités, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 15, à pleurer avec ceux qui pleurent. Eh bien, savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté. Quatrième béatitude, « Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. » Quitter la logique du « donnant-donnant », ne pas se partager le gâteau, comme on le fait dans le monde, grâce à un prix. Mais rechercher la justice et en avoir faim et soif, c'est cela la sainteté. Cinquième béatitude, chère à nos cœurs, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Car oui, de la mesure dont nous mesurerons, on mesurera pour nous en retour, nous dit Jésus dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 38. « Regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté. » Sixième béatitude, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Garder le cœur pur de tout ce qui souille l'amour, c'est cela la sainteté. Septième béatitude, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Partout où nous sommes appelés à aller, nous devons apporter la paix. Et quand nous entrons dans une maison, nous devons dire que la paix soit sur cette maison. Semer la paix autour de nous, c'est cela la sainteté. Et l'huitième et dernière béatitude, « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est un peu. » N'oublions pas cette phrase redoutable de Jésus, « Celui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de mon nom, la trouvera en vie éternelle. » Accepter chaque jour le chemin de l'Évangile, même s'il nous crée des problèmes, c'est cela la sainteté. En guise de couronnement, pour cette semaine si riche en enseignements, le pape François nous rappelle que la miséricorde est la clé du ciel. Bonne semaine à tous. Retrouvez-nous sur www.monastère-invisible.com et que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans l'esprit des béatitudes.